aujourd'hui c'est une journée à part aujourd'hui on va fêter la plus grande fête de l'année pour tous les russes c'est le nouvel an j'ai regardé aujourd'hui une émission pour voir comment ça se passe et la journaliste elle a passé elle a regardé elle a parlé avec des gens dans la rue ils ont demandé aux gens où est ce que vous allez fêter quel est le nouvel an idéal pour vous la plupart répond on va être en famille on va être avec nos enfants on va être à la maison très peu de gens ont dit qu'ils vont voyager très peu de gens ont dit qu'ils vont se déplacer c'est vraiment une fête de famille comme vous me dites on a remplacé votre noël par le nouvel an ça ça aussi des choses positives à cause de ça il n'y a pas de religion c'est une fête pour tout le monde c'est une fête pour tous les gens pour qui ce nouveau cycle commence et nous on n'est pas en famille moi je suis dans un petit comité d'amis et je vais partager avec vous un peu ce qu'on mange ce qu'on fait ce jour de nouvel an 2021 2022 donc ça c'est la route je suis plus très loin j'arrive à cette petite jolie maison là où on va célébrer le nouvel an l'entrée du village et voilà regardez comme c'est joli et j'avance donc on est le 31 décembre et les enfants essaient de nettoyer un étang pour faire des patins et le voilà l'endroit où ça va se passer ça c'est la maison et là bas c'est les voisins alors l'émission d'aujourd'hui elle va être unique parce que vous allez voir en direct la table de noël de nouvel an là où je suis et une autre table présentée par mon amie il mira que vous connaissez très bien qui va vous faire le reportage elle passe le nouvel an avec des amis et elle va nous montrer ce qu'eux ils vont manger on y va donc qu'avons-nous dans la maison bien évidemment il y a un sapin de noël un sapin de nouvel an et ça c'est quelque chose qui est particulier spécialement les mandarines qui sont ici à côté des kaki à gauche c'est des kaki à droite c'est des mandarines c'est vraiment très typique l'odeur des mandarines c'est quelque chose qui est associé pour les russes au nouvel an et il y a des cadeaux sur le sapin on est en train de commencer on a mis sur la table tout ce qu'on avait dans le frigo et après on va préparer du barbecue qu'on appelle à la russe chachlik et voilà le chachlik de noël avec les tomates et l'onion et tout ce qu'on a et tout ce qu'on a déjà commencé à manger et un épisode spécial pour la vodka parce que c'est de la vodka française bon super je vous présente notre table de noël le premier plat que vous voyez ici je vais vous expliquer un jour ce que c'est mais on va dire que c'est de la viande en gelée ensuite ça c'est l'interprétation de la fameuse salade olivier un peu un peu pas très classique nous avons également une autre salade avec du foie de poisson avec plein d'autres choses dedans on a aussi du caviar rouge c'est du caviar de semon et du caviar de brochet qui est très bon aussi alors ici vous avez des poivrons vous avez des légumes vous avez la fameuse salade qu'on a préparé ensemble je vais vous faire une vidéo là dessus sur comment faire cette salade c'est le hareng sous une couverture ensuite il y a de la charcuterie un peu de fromage on a également juste des légumes du semon salé c'est pas du semon fumé mais c'est du semon salé et c'est du pain tout ça c'est pour commencer notre table d'aujourd'hui avant que l'oie avec des pommes arrive et ma meilleure amie Julia elle m'a envoyé la photo de leur table de nouvel an les mêmes salades phare le hareng avec la couverture la salade olivier il y a des légumes il y a salade au foie mais il y a aussi waouh j'espère que vous avez reconnu les petites tartines noires c'est du caviar du vrai caviar et comme vous voyez les russes le manche présenté sur un morceau de pain avec un petit peu de beurre en dessous et du caviar c'est tout et c'est très bon les propriétaires de l'hôtel ont organisé une petite fourchette avec du champagne des petits chocolats et des petits gâteaux qu'ils ont préparés eux-mêmes aux pommes au cinémone et les gingerbread bien évidemment la tradition c'est écouter le président cinq minutes avant l'arrivée de la nouvelle année comme partout dans le monde entier on a fait claquer la bouteille donc on va prendre un coup de champagne et voilà c'était le réveillon le nouvel an avec les russes j'espère que vous avez bien aimé de passer ce nouvel an avec un petit peu de neige enfin pour certains on vous souhaite tous ensemble on vous souhaite une super bonne année 2022 j'espère qu'on va avoir beaucoup de bonnes surprises beaucoup de belles émotions et qu'on va pouvoir enfin voyager à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt